Hey, 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 coucou mes petits cuis et bienvenue pour ce nouvel épisode du Decades Challenge. Nous sommes toujours dans les années 70, nous sommes le jour d'été 10 sur 14. Il va être partiellement nuageux et très chaud. Et qu'est-ce que je suis en train de voir ? Nous avons encore un vampire à la porte pour tout le monde. Peut-être qu'elle ne pourra pas rentrer ! Ouais, il y a une autre porte, je suis bête. Faire eu la porte pour tout le monde. Il y a même plusieurs portes, hein, maintenant, dis donc, on est des riffs, nous, hein. Euh, tout le monde, voilà. Tout le monde est confiné à l'intérieur, est-ce que cette vampire va pouvoir passer ? Bitch ! Oh, trop tard. Tu ne pourrais pas aller sucer le sang de Daichi pour... Non, c'est mon petit Joseph qui va faire les frais. Non, Joseph ! Qu'est-ce que tu... Mais tu ne vas rien faire, tiens. Tu ne vas pas aller pleurer sur les tombes. Il est mignon, parce que même hypnotisé, il remet son lit en place. Oh, mon pauvre Jojo ! Ça commence bien, cet épisode. Arthur ! Viens nous aider ! Il va faire... Oh, salut ! Bon, non, moi, je viens juste taper un somme dans le lit, hein, parce que j'ai trouvé qu'il était plus confortable que le lit dans lequel j'ai pu avoir, moi. Mon pauvre Joseph ! Regardez-moi ça. Voilà. Eh bien, saloperie de vampire, crève dans notre souffrance ! Ha, ha, ha ! Son sang est empoisonné, ha, ha ! Oh, bah, dis donc, tout le monde se lève pour Danette. Ça y est, Joseph, va mieux. Tu vas aller faire tes trucs. C'est la journée encore des vacances d'été. Euh, bah, écoutez, tout le monde a l'air... Bah, dis donc, ils se lèvent vraiment tous en même temps, hein, j'ai le temps de rien, là, pour les gérer. Donc, c'est le dernier jour des vacances. Demain, ils retourneront au boulot et, bah, aussi à l'école. Qu'est-ce que tu vas faire ? Ta fille, elle te demande quoi ? Qu'est-ce qu'est la bichette ? Oh, elle a raté le dernier jour de vacances. Oh là là, quelle tristesse. Tu sais quoi ? Tu vas pas le louper, là. Bah, si, tu vas être lavé. Et après, t'iras faire du sport. Voilà, courir pour te vider l'esprit. Comme ça, tu auras fait quelque chose. Toi, qu'est-ce qu'il y a ? Oh, toi aussi, t'es triste. Allez, va courir, Gigi. Hop, tout le monde au sport. Toi aussi, Joseph. Allez. Tu vas t'entraîner à chanter. Oui, non, tu vas aller courir. Allez, là, arrêtez les pleurnicheries pour pas grand-chose. Hélène. Oh, qu'est-ce que tu es en train de nous faire ? Ça a pas l'air bon, hein ? Eh, hamburger, mais ton steak, il est gris. Oh. Oh non, mais ça a l'air pourri, hein. Tant qu'elle met pas le feu. Bon, la petite Nadine, elle fait un peu de piano. Parce que, de toute façon, les filles, elles peuvent pas, à niveau, vraiment, faire du sport de masse, à niveau enfant. C'est pas... On peut pas leur faire faire du sport, vraiment. Donc, je lui fais faire du piano pour l'instant. Et ça va lui valider, au moins, des trucs. Donc, comme ça, ils pleureront pas. Parce que... Ouh, faut payer les factures. Parce qu'ils auront pas rempli tous les objectifs des vacances d'été. Pendant que Maman Gigi nous fait une petite toile, toujours pour ses compétences, ce sera plus facile. Et puis, voilà. Et puis, en même temps, ça va faire monter les sous. D'ailleurs, faut pas que j'oublie de payer les factures. Lui, il se lave. Et tu paieras les factures de 9000, c'est le flouze ! C'est pas du tout énorme ! Tout va bien ! Ça me fait trop rire. Là, tout le monde a quasiment sorti les petites lunettes rondes. On a Florent. On a Gisèle. Parce qu'ils ont pas sur toute leur tenue. Donc, c'est d'autant plus que ça me fait rire. Joseph, qui a aussi ses petites lunettes. Et Hélène. Voilà. Voilà, voilà. Il y a que Geneviève qui fait bande à part. Là, elle veut pas les mettre. Mais bon. Elle a une tenue d'été, c'est déjà bien. Ma qu'est-ce en méniant, c'est de là ! Oh là là ! Puis, je trouve que ça lui va super bien, hein, Gigi. Les cheveux bouclés comme ça. Du coup, j'en ai mis quelques tenues. Ça lui va bien. C'est pas une coiffure que je mets souvent à mes Sims. Parce que ça va pas forcément à tous les Sims. Mais là... Ah oui ! Alors, pas plus que les bisous, hein. Les enfants, vous savez que maintenant, le crac-crac, ce sera pour les années 80, si vous survivez jusque-là. Oui, oui. Parce que, voilà. On peut pas. Pas de sixième enfant, nous ne pouvons pas nous le permettre. Hélène est trop belle, Hélène est trop belle. Et dis donc, vous êtes pas mal à m'avoir dit « Ouais, moi, je veux bien qu'elle soit lesbienne et tout. » Hélène ou Joseph, ça a été la majorité. Je tiens à vous dire que... Bon, après, j'ai aucun souci avec l'homosexualité. C'est moi qui vous ai proposé de rendre un des persos. On verra déjà qui sera élu, de toute façon, héritier, sachant qu'on doit encore voir Chantal et Nadine en adolescent. Mais aussi, je préfère pas m'avancer, en fait, au niveau d'homosexualité, parce que selon l'héritier, si on dit « Ouais, alors voilà, par exemple, c'est Hélène ou c'est Joseph, qui sera homosexuel, et qui devient l'héritier, ça veut dire pas d'enfant. Et donc, challenge, il sera terminé. Donc, ce serait pas cool. Donc, on va procéder, je pense, avant à tout ce qui est vote, et après, on verra qui sera homosexuel ou bisexuel, du coup, parce que vous étiez plusieurs aussi à me dire « Bah oui, mais dans ce cas-là, effectivement, il faut qu'il y ait la petite graine qui est plantée pour Joseph, par exemple, et qu'il soit plus bisexuel. » En tout cas, vous étiez beaucoup à dire Hélène, et moi, je veux pas. Hélène, Hélène, je l'aime beaucoup. Voilà, c'est un peu ma chouchoute, pour l'instant, des cinq enfants. Oh là 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 là. Chiantale qui s'essaye au violon comme sa mère. Et Nadine qui est toujours au piano comme son papy. Voilà, bon, ça fait un peu cacophonie là. Oh, Daichi, salut ! Ça fait un peu cacophonie. Tu vas arrêter, Nadine, parce que ça fait un bout de temps que t'es dessus. Voilà, tu peux aller aux toilettes et tout, tu fais ta vie, c'est bien ma grande. Chiantale, elle, bon bah voilà, elle fait un peu ce qu'il faut. Et eux, ils sont en train de boire un coup là, j'avais pas fait gaffe. Bah alors, Florent, tu entraînes ta fille dans l'alcoolisme ? Qu'est-ce tu fais dans le mur ? Qu'est-ce tu fais ? Hein ? Bon, voilà. Elle regarde son papa avec ses terres bienveillants, genre Ah mon papa, c'est le plus beau, c'est le plus fort et je l'aime. Oh mon dieu, c'est encore pire. C'est encore pire, là, Joseph et Chiantale. C'est pas possible. Au secours, nos oreilles, hein. Enfin les miennes, parce que vous, vous aurez pas le truc en entier, mais là, c'est compliqué. Ah oui ! D'un seul coup, ça va beaucoup mieux. Pas Chiantale, mais... Ah, il vient d'arriver au niveau 3, donc c'est forcément un peu plus agréable à l'oreille. Irène qui, comme d'habitude, vient squatter à la maison, comme si de rien n'était. Voilà, voilà. Faites les choses de pire en pire avec un piano mal joué, un violon horrible et un enfant qui ne sait pas chanter. Le carnage pour les oreilles, quoi. Au secours ! Oh mon dieu, c'est horrible. Oh mon dieu. Pendant que j'ai initié les filles, Hélène et Geneviève à la peinture, voilà. Et Hélène, elle a fait cette magnifique toile. Ouh là ! Ici, voilà. Ben, ça va pas valoir beaucoup d'argent, mais c'est toujours ça. Et puis comme ça, ça leur valide aussi le truc d'art de la journée. C'est pas plus mal, en fait, hein. Voilà, maintenant, il y a que Joseph qui joue. T'as rien à faire, toi ? Ben, va te laver, va aux toilettes, va manger quand même, Chiantale. Tu vas pas me dire que t'es coincée ? Viens là ! Ah, j'en peux plus. Hop ! Et viens ici, Nounuche ! Ah, mais t'es pas possible, toi ! Casse-couille ! Bon, je vais mettre la guitare ici. Voilà, tu peux venir là ? Oh là là, t'es précieuse quand même, Chantal. Je tiens à te le dire. Allez, hop, on va faire tes trucs. Allez, moi, Joseph, c'est bien, hein. Il s'entraîne. Alors lui, bien sûr, il a pas encore été au boulot, hein. Il va y aller demain, enfin, le lendemain. Là, on est mardi, donc mercredi. Pour la cuisine, c'est mal barré, hein. Mais bon. Il va commencer. Il va y arriver. On a foi en lui. Il va devenir un vrai chef cuistot très doué, tout ça. 5 étoiles et tout le tralala, quoi. Oh, ma Gigi ! Ma Gigi et son violon, quoi. On avait Albert et son piano, on a Gigi et son violon, quoi. Et là, elle a simé, quoi, toute seule, comme une grande. Elle joue bien, maintenant. Je sais plus combien elle était. Violon, on est quand même au niveau 6. C'est pas mal, hein. Je pense que ça peut être encore plus beau, euh... Quand elle sera, bien sûr, à des niveaux supérieurs. Je sais pas si je suis déjà montée jusqu'au niveau 10 du violon. Faudrait que j'essaye, peut-être, avec elle. Zut ! J'ai fait manger du poids... Du truc, alors qu'il est végétarien. Oh, mais c'est pas possible, hein. J'ai oublié qu'il était végétarien, le petit Joseph. Oh, mon pauvre bichon. Je m'occupe très mal de toi. Je suis désolée. Oh. Bon, il va se faire l'heure. Tu vas... Non, tu vas même pas jouer avec l'émotion. Tu vas aller... Tout le monde va aller se coucher. Il est l'heure. Toi, tu vas aller aux toilettes et tu vas au lit. Euh... Bah, toi, tu vas au lit. Joseph. On va avoir... On va essayer ce qui se remonte tout seul. Pour l'instant, il a presque validé tous ses trucs. Donc, c'est bien. Ça, on va le mettre là. Tira à la douche après. Voilà. Et Tira au lit. Pendant que Gisèle continue son violon de ouf. Mais... En tout cas, c'est super beau à entendre. C'est nettement mieux que tout à l'heure avec ces rejetons qui faisaient du caca, là. Tu vas évaluer, donner les critiques. Tu vas contempler. Et puis, tu vas me les vendre, Florent. Voilà. Ah non. Attendez. Parce qu'il faut gagner plus d'argent. C'est là. 920. Voilà. Lui aussi, il l'aura validé. Je me suis mieux débrouillée. J'aime trop. Vous allez vous faire des bisous. On l'a assez tendrement. Mais si. Oh là là. Comment s'est passé la journée ? Tu peux mettre dans ton inventaire, ça. Voilà. C'est tout aussi bien. Oh là là. Envoyer un baiser. On n'oublie pas. Il n'y a que les préliminaires en ce moment. Il n'y a rien d'autre qui passera. Et puis, vous irez faire votre vie. Elle est malade en plus. Bon. Et puis après, on lit les enfants. Daichi, il fait la vaisselle. Oui, tu dois nettoyer. Regarde, tu n'as toujours pas nettoyé ça. Voilà. Merci. Ouais. Regardez qui c'est qui trinque aux vacances d'été ici. N'importe quoi. Nos matriarches du passé. Jojo et Maggie. Qui ? Ah, les alcooliques. Dis donc. Ça s'éclate à l'au-delà, moi. Je vous le dis. Ah, ça y est. Ça signe. Ah, ben voilà. Nos grands enfants se réveillent. C'est les retours à l'école. Et premier jour de taf pour Joseph. Donc, on se lève tôt. C'est bien. C'est bien. Non, tu ne vas pas commencer à faire... Il y a déjà à manger dans le... Voilà. Vous mangez déjà ce qu'il y a. Mais regardez comme si... Non, mais... Non, alors. Non. Non. Oui. Ça, tu peux le jeter, s'il te plaît. Oui, ça pue. Oui. Il faudra que tu manges autre chose, ma cocotte. Voilà. Parce que là, il n'y a pas de faire. Toi, qu'est-ce que tu es partie faire ? Ok. Tu n'as pas forcément besoin de manger, toi. Tiens, tu vas peut-être regarder juste la téloche. Ou... Elle danse. D'accord. Mets-toi un peu la guitare. Je te verrais bien faire de la guitare en mode hippie. Ça te va tellement bien, cette mode hippie, toi, que voilà. Je te verrais bien. Allez, cocotte. Voilà. Bon, bien sûr, c'est encore catastrophique. Mais on s'y met doucement. Ça aurait été l'épisode musical, je pense, aujourd'hui. Ah, c'est l'heure. Ça y est. Hélène, tu peux aller en cours. Comme tes soeurs. Oui, parce que ton frère ne va plus à l'école. Mais lui, il va aller bosser. Tu ne vas aller pas pleurer sur une tombe, Joseph. Tu as un souci. Tu es attiré vers ça. Ce n'est pas possible. Tu aurais dû être croque-mort. Alors, comme d'hab, on va se faire des amis. Faites connaissance avec plein de beaux mecs. Regardez-moi ce qu'elle est jolie. Ah là là. Ah là là, ce look. Voilà. Retour à l'école. Qui m'ont encore cassé un truc. Mais ce n'est pas possible. Allez, hop, toi aussi, te faire des amis. Geneviève, dès que tu finis ta douche, tu vas en cours aussi. Jojo. Arrête d'aller pleurer, j'ai dit. Ça suffit. Ah non, ça commence à bien faire, cette histoire. Eh, j'ai dit non. Oh là là. Et puis, j'ai complètement oublié le jardin, ma zette. Oh, Gigi. Gigi, le jardin. Parce que là, tu vas en avoir pour très longtemps. Plus de choix. Tu vas tout désherber. Puis, tout arroser. Puis, tout vendre. Ah bah voilà. Chantal a déjà rencontré Philippe à l'école. Bon, bah c'est une bonne chose. Ah, regardez un nouveau look de Geneviève. C'est cool. Vous les voyez plus, les looks, maintenant. Il y en a un peu plus. Voilà. Là, c'est très pas de def. On est d'accord. C'est un peu spécial. Mais ce look-là, lui va bien. Et puis, avec les petites lunettes roses, tout ça. Elle est très jolie. Allez, hop. Et toi aussi, tu vas te faire des amis. Allez, Jojo. C'est ton tour d'aller au boulot. Tu es le meilleur. Tu es le meilleur. Bon, alors, on va le gérer aussi. On va lui faire discuter avec les collègues. C'est toujours bien de faire connaissance le premier jour. Ah mince, c'est lui aussi d'aller au boulot. Allez, hop. Tu feras ta figure mathématique plus tard, mon coco. Voilà. Toi aussi, au boulot. Eh bien, il n'y a que Geneviève qui va se retrouver toute seule à la maison aujourd'hui. Bah, elle a déjà tout désherbé. Bon, bah au moins, elle aura de quoi faire. On va la faire bosser. Sa peinture, je pense. Je ne vais pas faire prendre un boulot, comme vous avez vu. Ouh là là, Juliette, elle a les cheveux verts. Oh my God. Il s'est passé un truc bizarre. Et Florent part travailler. C'est sans oublier aussi les abeilles que j'ai complètement négligées. Donc à mon avis, elle va se prendre une ou deux piqûres. Ah ouais. Mais c'était obligé. C'était obligé. Je ne m'en suis pas du tout occupée. Aïe, 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 aïe. printemps bon ce sera peut-être un peu trop tard mais je veux quand même que tu les plantes pour qu'on puisse pas gagner de l'argent de toute façon là c'est quasiment la fin de l'été donc et s'identifiant non ah oui tu peux pas le planter bah écoute tu vas essayer d'identifier alors cocotte un délai éminent joseph un délai très important qui approche et doit absolument trouver un moyen de le respecter que doit-il faire ce que je viens de la garde on est pas demande de l'aide gain de performance moyen c'est toujours ça donc tu peux pas le planter à la morille là où je sais pas quoi c'est trop bizarre bon bah je vais lui remettre dans son inventaire alors c'est vrai que niveau lessive ça fait un moment que j'ai pas eu de soucis et donc on va peut-être faire une lessive après on va faire la lessive mettre dans lave-linge puisque maintenant on a le sèche-linge donc je l'ai pas encore essayé ou tout cas j'ai pas vu d'aichi s'en servir non plus on va essayer un peu le truc la belle vigie au fourneau puisqu'on n'oublie pas que c'est l'anniversaire de la petite chiantale ce soir voilà elle clignote déjà donc on va pouvoir organiser une jolie petite fête avec la famille il ya pour voir à quoi ressemble le chiantale attention le suspense est lancé et voilà nos enfants de retour quelle classe geneviève et celui là c'est oh non bah t'es pas beau c'est clément carson donc c'est hélène qui nous l'a ramené mais t'es pas beau je veux pas être méchante mais t'es pas beau tu vas faire connaissance à elle vas-y va tu vas draguer c'est manqué de la tristesse on s'en fiche tu as l'air d'être à bout de ta hélène donc tu vas te changer parce que tu vas mourir de chaud là tu vas changer de tenue tu vas te mettre une petite tenue voilà tu vas mettre ta robe c'est tout aussi bien tu seras tout aussi belle qu'avec ce look là voilà ça évitera bah ça y est elle est bien bon bah je sais pas bref tu vas discuter avec ce jeune homme c'est pas grave s'il est pas beau ah franchement ok elle est à fond là la geneviève mais tu vas te calmer dis donc les garçons c'est pour fait pour parler aussi pas je veux faire des trucs sous la couette un jeune vieux oh la chaudasse j'hallucine voyez pas tout ce qu'elle a envie de faire alors qu'elle le connaît à peine oh la la tristesse au bas au bas alors c'est daichi qui va s'occuper de la machine qu'est ce qu'il va faire oui au bichon ballard allez active toi là ok d'accord non il est juste venu dans la cave pour dire je m'emmerde ok oh la la crie dans un oreiller allez geneviève c'est frustré c'est ça et le garçon il veut pas de toi t'es une coquine quand même je suis sûr qu'il va vouloir de toi il est où alors les garçons sont rentrés oui très bien nos hommes de la famille sont rentrés il est où le mec t'as tu as envie de t'échauffer là dessus bah écoute tu vas raconter des ragots et puis tu vas le draguer rien il va beaucoup mieux donc tu vas lui offrir une rose on verra bien ce que ça donne non il est pas beau je l'aime pas du tout ah bah voilà ah bah non ça marche pas tu vas prendre une pose sexy aïe 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 ça va pas marcher il est froid ah bah d'accord bon bah tu n'y arriveras pas tu vas juste discuter avec lui tant pis 1 et puis tu vas être obsédé par ton groupe préféré attendu les be twos ouais elle s'est fait rembarrer mais alors un truc magnifique quoi il n'y a pas à se rattraper non non y a pas hop là événement social lancé attention ça veut dire que on a un tai chi qui va sans façon se barrer non allez alors parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on fait un événement social le mec se tire chianta la chianta là tu viens là tu t'assoies tu es gentil qu'est ce qui se passe là ils sont tous en jaune et tout le tralala tu non mais tu vas accueillir les gens j'ai dit bah au mur du cuisson mignon toi tu vas vendre les toiles aussi tu vas tu vas vendre à une galerie d'arbre et donc c'était pas très doué hop ah là tu as le loup coco mais t'es magnifique florent la 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 quel costume magnifique gisèle elle aussi elle est magnifique comme d'habitude arrête de faire tes devoirs ça sert à rien on attend que les les voisins j'allais dire surtout j'ai pas pu inviter tout le monde dans nos enfants donc je vais les mettre ici voilà ils vont venir ici s'asseoir comme des grands qu'est ce qui se passe et puis on attend les invités au petit attention regardez et c'est la soeur de florent amélie elle est enceinte c'est trop drôle c'est pas moi on peut pas faire des enfin je pourrais faire des grossesses éventuellement mais alors je sais pas de qui elle est enceinte mais elle s'est trouvé un mec c'est bien alors un petit bébé en plus dans la famille ça c'est cool bon c'est le mc commandeur en vrai qui a fait tout ça mais c'est bien je suis contente ça fonctionne un petit peu ça fait vraiment plus réaliste quoi la famille continue de vivre tout ça oh là là la beauté rousse à côté là c'est nicole c'est la fille de mireille elle est très 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 jolie de toute façon je vous l'ai déjà montré une somme donc voilà on va pouvoir enfin les gens arrivent quoi et voyez qu'ils montent pas tous à l'étage tiens juliette est là aussi c'est cool vous allez discuter un peu vous connaissez même pas juliette oh là 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 tu peux toujours discuter complimenter voilà et chianta elle était où chianta elle est là avec denise alors les gens ils sont dehors ah bah oui denise est là ah bah c'est cool mais venez 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 à tout le monde là tout le monde n'a pas été relooker mais ça commence à venir bon il ya du monde qui arrive mais tout le monde n'est pas encore là tu peux t'asseoir s'il te plaît ma belle gigi est ce que tu peux faire un petit bisou à ton un baiser suave à ton mari c'est cool bon par contre on a juliette on n'a pas marcel à moins qu'il soit je sais pas où dans le jardin en train de pleurer après je sais pas qui non bon écoutez ça passe il est 21 heures chianta tu vas pouvoir souffler ta petite bougie allez attention chianta le grandit chianta le devient une adolescente chianta le chianta le est ce que tu vas faire peur ouah déjà la couleur de cheveux ça va pas du tout robé ça a pas l'air si dégradé que ça a pour l'instant alors chianta la vieille ou alors c'est vrai non il faut tirer les dés j'avais j'avais zappé alors pour l'aider ce sera un 44 années 70 attendez je suis perdu dans mes papiers un 4 c'est extraverti ça va je pense que c'est là dedans on est bien extraverti ok et on a donc aspiration liée à la nature est obligatoire donc j'avais dit que je le ferai avec les filles alors nature 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 c'est ici non on en a cinq est ce qu'elle va être conservatrice exploratrice de la jungle amatrice de plein air botaniste indépendante ou pro de la pêche il ya rien qui tronc qui m'intéresse là dedans à part selva dorada j'ai envie de dire on va mettre pro de la pêche tiens hein c'est comme elle est un peu folle sur les bords à la tenue mon dieu la vampire quoi tu peux appeler à table du coup cocotte et puis si bien ça fera oh là là mais elle fait pas si peur que ça au final elle était moche en tant qu'enfant mais elle fait pas si moche que ça une fois doux ça va quoi alors ça a du mal à venir un pour fêter l'anniversaire mais quand il ya des trucs à grailler là il ya du monde quand même à ça pour aller bouffer du gâtal ça va tout seul genre oh mais mais non mais j'ai déjà une peur bah oui vous prenez qu'une part vous en prenez pas deux voilà il y en a pour tout le monde venez manger du gâteau miel des bronies bon l'anniversaire on va le finir il est quand même minuit hop tout le monde va partir au compétent récompense de bronze en même temps on n'a pas eu d'objectif non plus donc voilà on a fait ce qu'on pouvait et puis tout le monde s'en va ce qui n'est pas plus mal non plus devoir terminer braval braval bah oui la saison des devoirs a repris et puis oh là là tu iras aux toilettes toi ma belle enfin du moins tu iras dormir aussi et voilà à quoi ressemble chianta alors regardez moi cette magnifique coupe de cheveux orange fluo bien sûr on va pas lui laisser ça bon voilà à quoi elle ressemblera un peu plus normal bon elle est moins moche que ce que j'aurais cru à voir elle ressemble quand même pas mal à geneviève mais geneviève est quand même un peu plus mignonne je trouve un voilà voilà du coup moi je vais vous quitter là dessus je vais la recouper de mon côté ce que là c'est juste pas possible et encore on va on va juste voir la tenue de 1 ça va encore 1 ça c'est hop et je vais peut-être plus laisser cette tenue là de jour ça peut passer pour pour le thème hippie 1 mais pas pour le reste moi je vous embrasse très fort je vous laisse ici je vous dis à très bientôt pour la suite du ticket challenge n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux instagram twitter et le discorde et aussi à regarder des petites publicity publicity oui sur la page du type je vous embrasse très très fort et je dis à très bientôt salut